Salut à tous mes petits vues, j'espère que vous allez bien, ici Fouly Alors juste avant que cette petite vidéo recommence, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, un maximum de partage N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir Et on va se retrouver par la suite, à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La vie est quelque chose de fragile L'espoir, la foi, l'amour Tout peut disparaître en un instant Ce que l'on s'était juré de protéger part en fumée Il ne reste alors plus que le silence et l'obscurité Et le sentiment qu'on aurait dû en faire plus Aurions-nous vaincu Gaulle si le voyageur ne s'était pas réveillé ? Et qu'en sera-t-il de la prochaine menace ? Ou la suivante ? Que ferons-nous ? Le voyageur est éveillé et l'âge des légendes est arrivé Dans l'ombre de la lumière, notre univers est magnifique et terrible à la fois Là où je ne voyais que des miracles, je n'entrevois plus que des monstres C'est mon devoir d'être vigilant Notre devoir Celui de tous les gardiens Les gardiens ne sont pas censés enquêter sur leur passé C'est la règle Mais je me fiche de cette règle Surtout quand l'enjeu est si important La technologie de Clovis Bray qui se trouve dans ce centre Nous a permis de coloniser le système pendant l'âge d'or Nous Ils Voulaient instaurer la paix pour l'humanité tout entière C'est ironique Parce qu'ils ont aussi construit Rasputin L'arme la plus puissante de tout le système solaire Quoi qu'il en soit Il est enseveli sur Mars depuis la chute Aux côtés de quelque chose de plus terrifiant Aux côtés de plus Aux côtés de plus Sous-titrage ST' 501 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 Heureusement que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Cette famille, on dirait. Membre du personnel identifié, Dr Anastasia Bray. Bienvenue au centre de recherche Clovis Bray, surnommé le perso des inventions sur Mars. Vous participez à un moment crucial de l'histoire. Ensemble, nous tenterons d'aller au-delà des étoiles. N'oubliez pas, Clovis Bray, c'est vous. Et nous y voilà. On dirait que le cœur de Rasputin est dans une structure à part entière. Ça vous dit d'explorer un peu ? Ce centre est énorme. La famille Bray voyait les choses en grand. C'est une des seules choses que je sais sur ma famille. Je détecte une forte activité de la ruche. Il se dirige vers le cœur. On s'en charge. Laissez-moi accéder au système de sécurité. On s'en charge. On s'en charge. On s'en charge. On va s'en charge. On s'en charge. Au revoir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Où en sont les systèmes de sécurité ? J'ai travail, tenez bon ! C'est parti ! Nous avons un gros problème ? Allez, Raspoutine ! Fais quelque chose ! C'est... la Valkyrie ! L'arme de Raspoutine ! Je... je crois bien qu'il nous a entendues ! C'est parti 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 ! Anna, la porte est déverrouillée ! Est-ce qu'il y avait... Ce n'est pas moi ! Peut-être qu'il nous invite à entrer, et que nous trouverons enfin des réponses à... Bonjour, gardien ! Oh, Mercure ! Pourrais-je savoir ce que vous faites ici ? Est-ce que vous réalisez à quel point cette chose est dangereuse ? Que vouliez-vous faire à Raspoutine ? Raspoutine est l'affaire de l'avant-garde, Anastasia, pas la vôtre. Vous n'avez rien à faire ici. Je vous demande pardon ? Votre place était à la cité. Mais au lieu d'aider vos compagnons d'armes lorsque Ghaul est venu nous attaquer, vous étiez ici, à faire ce que vous faites toujours. Ce que vous n'auriez jamais dû faire. J'ai fait ce que je pensais être bon. Je suis venue ici pour protéger l'humanité. C'est bien le devoir des gardiens, n'est-ce pas ? Notre guerre se livre sur plusieurs fronts. Et il y a différentes façons de combattre Zavala. Écoutez, vous avez essayé de protéger le monde entier. Mais c'est impossible. Il y a sûrement un meilleur moyen. Vous pensez que Raspoutine est la solution ? Il ne répond plus. C'est une arme endommagée. Il serait aussi dangereux de l'ignorer que de la manipuler. Peut-être bien. Ou peut-être qu'il n'a simplement rien à dire. Peut-être... Peut-être bien que... Personne ne lui a jamais demandé ce qu'il voulait. Je n'ai pas le temps d'écouter vos histoires une nouvelle fois. Vous n'aviez aucun droit. J'en avais absolument le droit. Vous n'avez aucune idée du lien qui m'unit à Raspoutine. Venez, je vais vous montrer. Ok. Il faudrait peut-être qu'on découvre ce qui fait ce bruit-là. Je vais vous le dire. Raspoutine n'est pas le seul à s'être réveillé sur Mars.